Salut à tous c'est Beska, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo gameplay sur Call of Duty Black Ops 3 Alors il va y avoir de la série, bon par contre le gameplay ne sera pas en live tout simplement parce que j'ai récupéré la vidéo à partir du mode studio Et ça va me permettre justement de vous parler un peu des orientations de la chaîne Tout simplement il n'y aura plus que du Call of Duty comme je l'avais annoncé au début Il y aura vraiment un peu de tous les jeux, des jeux de survie, des jeux de coasters, des jeux de simulation Enfin bref il va vraiment y avoir de tout De tout tout simplement parce que je souhaite me diversifier Puisque je sais que certains n'ont pas forcément envie de bouffer du Call of en permanence Donc ça va permettre de changer un peu, de varier Puis ça a tout l'intérêt également de vous faire découvrir également des autres jeux Alors ce sera toujours la même chose en général ce sera des découvertes de jeux Ou des petites astuces mais jamais des moments où je joue en mode pro ou autre Ce sera vraiment des moments de découverte Donc déjà pour cette vidéo Call of comme vous l'avez vu effectivement je l'ai récupéré du mode studio Donc c'est pour ça que vous avez pu apercevoir on ne voit pas le niveau des joueurs Et on avait la vue en troisième personne tout à l'heure Et si vous regardez également la feed je suis tombé contre mon ami Manicor et Spooky On avait joué à trois malheureusement je les avais rejoints donc on tenait pas forcément ensemble sur toutes les parties Mais au final ça va je vais pouvoir bien me débrouiller Donc la prochaine vidéo sera sûrement soit sur Planet Coaster ou Roller Coaster J'avais déjà fait une vidéo sur Planet Coaster Je pense que la prochaine justement sera sur Roller Coaster Que vous puissiez un peu découvrir les différentes variantes de jeux justement de coasters Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément sur PC Il n'y a que ces deux là à ma connaissance Et pour le moment l'avantage de Roller Coaster c'est qu'on peut vraiment créer ces coasters complètement Chose qu'on ne peut pas encore sur Planet Coaster Donc j'ai essayé de proposer une petite vidéo sur ça Sur un grand 8 ou autre Je verrai justement ce qui m'est demandé Il y aura également du Stranded Deep Si il y en a qui connaissent un jeu de survie Un peu à la manière de The Island mais en jeu Donc c'est vraiment pas mal je vous ferai découvrir ça On se retrouve vraiment sur une île déserte avec notre bite et notre couteau Donc ça va être sympa Il y aura également sûrement encore une suite des épisodes de Slicer.io Puisque c'est un jeu qui fonctionne très bien en ce moment C'est un jeu qui est dans le top des jeux justement Android et Apple Et c'est un jeu qui est pas mal réclamé justement par mes abonnés Il y aura sûrement une nouvelle vidéo également sur Agario Je vais également faire du jeu de pêche également Il y aura peut-être du GTA Mais plutôt en mode cascade Sur GTA il y aura du Rocket League également Enfin il y aura vraiment de la variété Il y aura du Doom également Je vais essayer de récupérer un gameplay que j'avais fait d'une partie sur Doom Si je l'ai je vous la proposerai Puisque c'est pareil c'est un jeu qui va bientôt sortir Et il y a pas mal de joueurs qui seraient intéressés Alors sinon pour revenir sur cette vidéo justement de Black Ops 3 Donc on est sur la carte Avoc Je joue toujours avec la même classe C'est à dire la Razorback avec canon long Poignet et toujours en EC Hardcore Et en série de points Avec le Phantom, les Raps et l'unité de GI Donc c'est pas mal puisque les kills se combinent assez bien Le fait qu'on passe le Phantom en général Il suffit d'un ou deux kills et on sort rapidement le reste Donc vous allez voir également que je vais être assez blasé sur cette partie Parce qu'il y a 2-3 moments où je vais pouvoir sortir Normalement les Raps Mais je me fais tuer par des kills pas très propres Bon dont un qui est excusable par mon ami Manny Qui était en train de balancer son colis Donc il attendait dans un angle Donc c'est pas très beau Mais après on va dire il se protège C'est tout à fait normal je le comprends J'aurais fait exactement la même chose D'ailleurs je pense que c'est justement là Où je vais attendre en plus avant de rusher Et là Voilà Manny est dans l'angle Juste là on voit effectivement qu'il attendait son colis Je suis passé justement à une plaque de l'unité de GI Bon après c'est pas grave Puisque je vais pouvoir assez enchaîner sur le reste Sur le reste de la partie Et vous allez voir que je vais finir à plus de 80 kills Ça a été vraiment le record pour moi sur Sur Call of Surtout qu'en hardcore bon c'est assez compliqué On va dire merci également aux séries de points Qui vont vraiment me permettre de faire pas mal de kills C'est vrai que sans ça je pense qu'à juste à l'arme J'ai dû faire 30 kills Quelque chose comme ça Et c'est vrai que là avec les Avec les fantômes raps et l'unité de GI Bah c'est très très compliqué pour eux en face tout simplement Faut pas oublier que bon Pour le peu que les personnes jouent à l'intérieur Pour éviter le fantôme Il y a les raps qui se baladent à l'intérieur L'unité de GI va souvent aller au spawn Donc là comme on voit un super allié Qui a essayé de détruire mes raps On est toujours content Donc on va essayer d'enchaîner Là vous voyez c'est ma première série de points sur le jeu On va savoir que je ferai Et là c'était Mani Là par contre cette fois-ci comme vous l'avez vu Ce petit malin là il campait bien En mode dégueulasse Vous savez comme les mecs qui vous attendent allongé Dans des angles Ou avec les mines etc En mode pas propre Il y en a comme ça Il y en a comme ça Bon là Mani s'est excusé C'est pas sa manière de jouer Il a juste fait on va dire un kill Mais comme par hasard c'est tombé sur moi Et j'étais de nouveau bien parti pour refaire une série Après les autres kills Vraiment je peux Comme on le voit je peux vraiment rien faire Les mecs qui arrivent par derrière ou autre C'est très compliqué Encore en simple on se prend de balle On a le temps limite de tenter le turn Mais là en hardcore c'est juste impossible Donc je joue également avec concentration Comme vous avez pu l'apercevoir Ça permet vraiment de débloquer ses scores stricts beaucoup plus vite Surtout quand on est en série Bon après il faut bien l'utiliser A bon escient tout simplement Mais c'est vrai que des fois quand il vous manque une plaque Et là j'avais oublié de nouveau la tourelle à Mani Et j'étais de nouveau très 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 bien parti En plus il l'a bien mis Puisque celle là Juste dans l'angle comme ça Vous allez voir Elle enchaîne les kills Et elle est tout simplement impossible à tuer A moins d'avoir une grenade hum Chose avec laquelle je ne joue pas En plus cette carte là C'est vrai qu'avant j'étais pas très fan Mais c'est vrai que ces derniers temps Je la savoure plutôt pas mal Je fais plutôt des bons gameplays dessus On va savoir aussi que j'ai beaucoup ralenti Call of ces derniers temps Tout simplement Puisque le jeu devient un peu pourri par les mecs qui campent Alors je sais pas si chez vous c'est pareil Ou si ça a été l'effet vacances Mais c'est vrai que c'est vraiment insupportable De se retrouver dans des parties où les mecs ne bougent pas On a l'impression un peu de se retrouver comme sur AW Où les mecs ils rushaient on va dire 3 minutes sur la carte Et passaient une demi-heure allongée Là en ce moment c'est un peu ça quoi Où les gens qui attendent directement tout le temps en permanence Derrière un rocher avec Viseur Fix C'est vraiment énervant Alors là je l'ai entendu grâce au casque Du coup qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement essayer de le contourner Ça a marché il s'y attendait pas du tout En plus je lui fais du spawn kill le malheureux Donc là je ressors de nouveau Phantom Raps Je ne sais plus à combien je suis en kill Je crois que je suis déjà à 30 ou 40 Voilà et là encore une fois j'allais sortir mon unité de GI Et je me prends quoi ? Le bombardement J'ai vraiment pas eu de chance sur cette partie J'aurais pu je pense J'aurais pu peut-être finir à aller au 100 kills Parce que c'est vrai que l'unité de GI quand elle rush les spawn C'est vraiment terrible Et vous allez voir également que c'est pas les ennemis en face qui sont mauvais Puisque quand on va voir le résultat des autres mecs dans mon équipe Ils ont été mais très 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 mauvais quoi En face ils ont été assez bons Puisque malgré toutes mes séries On voit que Spooky et Manicor vont vraiment très bien se débrouiller Ils vont se prendre forcément quelques kills avec les séries Et ils vont vraiment bien s'en sortir par rapport aux autres de chez eux C'est vrai qu'en plus on est tombé sur des bons accueils Cette journée là on a pu faire vraiment une soirée magnifique Ça jouait bien C'est tellement rare sur Call of Maintenant il faut le préciser Alors également petit mot sur Call of Duty 2016 Puisque je sais que ça va intéresser ceux qui sont intéressés par Call of Duty Ce sera un Call of Duty qui sera a priori basé dans l'espace Avec plusieurs planètes Donc je pense qu'on aura différentes gravités Est-ce qu'il y aura encore les doubles sauts ? Je ne sais pas Est-ce qu'il y aura encore un système de jetpack Ou fait de courir sur les murs ? On n'en sait rien Pour l'instant les informations on n'en a tout simplement pas Bon à savoir que si ça fait un peu comme Black Ops 3 On devrait avoir beaucoup d'informations sûrement d'ici le mois de juillet-août Voir peut-être même une bêta Donc le jeu sortira également en fin d'année Donc à mon avis ce sera sûrement entre octobre et décembre Pas de date officielle pour le moment non plus De ce côté là Comme vous le savez c'est Infinity Ward qui le développe Donc Infinity Ward c'est Modern Warfare Mais c'est également Ghost Donc à quoi s'attendre ? Je ne sais pas Est-ce que ce sera bien ? Est-ce que ce sera pas bien ? Faudra attendre la fin d'année pour le savoir Vraiment j'espère que ce sera pas un remake entre guillemets de Ghost Parce que c'est vrai que ce jeu là on va dire Ça a été le plus gros raté de la franchise Call of Duty On va pas se le cacher quand même Il y en a qui ont été fans mais c'est clairement pas leur réussite quoi Donc là comme on le voit je vais pouvoir sortir ma petite unité GI Enfin après avoir fail 3-4 fois pour la sortir Je peux enfin la sortir Et là on voit les kills ils s'enchaînent avec Phantom Raps Là je suis déjà à 72-14 Malheureusement on arrive déjà à la fin de la partie A l'avantage aussi de jouer en EC C'est que comme la partie se fait sur le nombre de plaques confirmées Pardon C'est que ça se fait pas sur le nombre d'éliminations Et heureusement pour moi d'ailleurs Parce que sinon à 85 kills La partie serait déjà quasiment terminée A moi tout seul Donc là l'avantage c'est qu'avec le nombre de confirmées Je peux continuer à enchaîner les kills Bon je ramasse bien entendu les plaques Mais mes alliés n'ont pas forcément le temps de les ramasser Moi même c'est pareil sur les 3 quarts de mes kills Bah je peux pas Puisque je peux pas Si je suis dans au spawn A Si mon unité GI et mes Raps font du kill assez Je peux pas aller récupérer les plaques forcément Donc ça permet de prolonger un peu plus longtemps la partie Là d'ailleurs on le voit que la partie se finit même pas sur le nombre de plaques Mais elle va se finir sur le temps Puisqu'on entend le décompte Qui se termine Et là je suis dégoûté Puisque je sais que je vais retourner en série vers la fin de la partie Voilà Je me fais tuer J'ai encore mes scorestreets qui avancent J'ai ma concentration Là je suis à 83 kills Effectivement c'est la fin Je vais laisser également vite fait le score Je le laisse pas longtemps Puisque je l'ai récupéré comme je dis Du studio En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Il y aura prochainement une vidéo Je vais essayer de publier une vidéo à un rythme de 2 ou 3 jours à peu près Toujours sur des jeux vidéo différents Donc si vous avez des précisions ou des envies de vidéos sur certains jeux N'hésitez pas à me les envoyer en commentaire Moi je vous demande de mettre un petit like De partager De vous abonner Et je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo